Ok, bismillahirrahmanirrahim, bonjour tout le monde, bonsoir. Donc on va commencer notre cours. On va parler aujourd'hui des études descriptives, un peu avec le détail, et les indicateurs de santé. C'est notre cours. On a assemblé à peu près deux cours. L'année passée, j'ai fait ces deux cours séparés, mais aujourd'hui, pour cette année, on a fait un cours pour les études descriptives et les indicateurs de santé. Donc on va commencer, bismillahirrahmanirrahim. Donc, vous avez eu avec le professeur Merbouah le premier cours sur l'épidémiologie. Vous m'entendez ? Oui, docteur. Très bien. Ok. Oui ? Le son, il est bon ? Oui. Pour tout le monde ? Très bien. Donc on va enchaîner. Vous avez eu, il y a un cours sur l'épidémiologie, donc l'introduction à l'épidémiologie. Vous avez eu sûrement des définitions. Donc on va continuer avec la suite du cours sur l'épidémiologie, sur l'épidémiologie descriptif et les indicateurs. Donc la finalité de l'épidémiologie, c'est quoi ? C'est au fond de ce cœur, donc c'est de favoriser une meilleure santé des populations. Pourquoi je parle des populations ? Parce que mettez-vous dans la tête que quand on parle d'épidémiologie de santé publique, on ne va pas s'intéresser à l'individu. Il faut mettre cette information en tête. Quand on parle d'épidémiologie ou bien de santé publique, on ne va pas s'intéresser. L'intérêt de l'individu, ça va être dans une population. C'est une unité, unité d'une population. Et nous, on va s'intéresser à la santé dans une population, de la population, et pas individuelle. Pour l'individu, c'est le clinicien qui va s'en charger. Quand une personne est malade, donc elle va partir chez un médecin clinicien pour se traiter et prendre un médicament. Mais la finalité de l'épidémiologie, elle va s'intéresser surtout à la population, à la population, la santé de la population. Et pour arriver à avoir cette finalité ou cet objectif de l'épidémiologie, c'est qu'on a des outils. On doit mesurer les indicateurs de santé. On va voir tout à l'heure, mesurer les indicateurs de santé, mesurer les risques individuels et collectifs. Il faut évaluer, quand on va mesurer les risques, on va mettre en place, c'est-à-dire des moyens pour lutter, pour prévenir, pour stopper, soit une maladie, soit diminuer l'impact d'un problème sanitaire. Donc, on va mettre en place une méthode pour réduire ou bien prévenir ou bien arrêter selon l'objectif, selon notre problème bien particulier. Parce qu'ici, quand on parle, on va parler beaucoup plus d'une façon générale, mais je vais vous donner de temps à autre un exemple. Il faut vous approcher un petit peu, parce que quand on parle d'épidémiologie et d'impact sur la santé, on ne parle pas uniquement des maladies. C'est des problèmes de santé. C'est des événements de santé. L'événement de santé, c'est tout événement ou problème qui va toucher de loin ou de près la santé. La maladie, elle va toucher directement la santé, mais il y a des phénomènes qui touchent indirectement la santé. Par exemple, les accidents de la voie publique, par exemple la toxicomanie. C'est des phénomènes de santé. Ils touchent à la santé. Et donc, l'épidémiologie, elle va s'intéresser à tout ça. Elle ne va pas s'intéresser uniquement aux maladies, que ce soit infectieuses ou chroniques, non infectieuses. C'est clair ? Donc, l'épidémiologie, donc l'épidémiologie descriptif, on va entamer directement le cours. L'épidémiologie descriptif, c'est quoi ? Elle vise, elle vise à décrire un phénomène de santé. Je n'ai pas dit maladie. C'est clair, pour préciser que je ne parle pas uniquement des maladies, que ce soit infectieuses ou chroniques. Donc, phénomène de santé, ça peut être une maladie infectieuse, ça peut être une maladie non infectieuse. Ça peut être un phénomène de santé. Comme j'ai dit, j'ai pris l'exemple des accidents domestiques, des accidents de la voie publique, des accidents. Il y a plein de problèmes de santé qui touchent à la pollution atmosphérique. C'est un phénomène de santé, il touche à la santé humaine. Donc, elle va, cette épidémiologie descriptif, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va décrire un phénomène de santé, ça dit tout ça, dans la population. Quand on parle d'épidémiologie, c'est qu'elle est un ensemble. Et l'individu, il constitue l'unité de cette population. Donc, elle est le phénomène de la santé dans la population. En termes de quoi ? En termes de quoi ? Il va décrire en termes de quoi ? En termes de fréquence et en termes de variation. On va le voir tout à l'heure. En fonction des caractéristiques de cette population et de paramètres tels que le temps, l'espace. Et elle doit répondre à plusieurs questions. Ces questions, c'est quoi ? Le lieu, ce problème, il sévit dans quelle région, dans l'endroit, le lieu, la résidence où ce problème réside. Le temps, quand est-ce qu'on a ce problème ? Quand ? C'est une entité qui est très importante, le temps. Et les personnes, on doit décrire les personnes, touche, touche par le problème. Et tout ça, quand on va répondre et remplir tous ces paramètres, on va avoir ce qu'on appelle un profil. Un profil de ce phénomène de santé qui va toucher la santé de cette population. Donc, l'étude descriptive, elle permet de nous donner l'importance d'un problème de santé. Donc, tracer le profil, comment on va le tracer quand on va répondre à ces questions ? Suivons les variables. Les variables, vous allez les voir avec un plus de détails fléqués aidés. Les variables, chaque problème, il y a les variables qui vont être choisies pour les décrire bien. Des fois, c'est des variables qu'on trouve dans la littérature. C'est des problèmes qui ont été décrits. Et suite à cette description, quand on a une base de données très importante, on va analyser, on va voir que certaines variables, ils s'attachent à certains problèmes, plus que d'autres. Donc, c'est clair, les variables avaient leur modalité. Je vous donne un exemple de variable. Par exemple, le sexe, c'est une variable. L'âge, c'est une variable. La situation matrimoniale, c'est une variable. Et donc, c'est des variables liées aux personnes. Et qu'il y a d'autres variables. Par exemple, une tension artérielle, c'est une variable. Donc, c'est une variable quantitatif. Donc, il y a celles qui sont mesurables et celles qui ne sont pas mesurables. C'est-à-dire qualitatif et quantitatif. Vous allez les voir en détail dans l'étude. Et d'identifier les groupes à risque. On va étudier toute la population pour, à la fin, faire ressortir à partir des informations qu'on va recueillir. On va sortir avec l'information pour voir quels sont, dans cette population, les sujets qui sont les plus vulnérables d'être touchés, par exemple, par tel ou tel problème. Donc, c'est ça. C'est des groupes à risque, populations à risque. C'est la même chose. Permettons-t-elle-ci de mieux orienter les interventions en santé publique. Les interventions, c'est quoi ? Les interventions, c'est quand on veut prévenir ou arrêter un processus qui nuit à la population. Donc, on va intervenir. Soit par un programme de santé, soit par l'ECE, c'est-à-dire de l'éducation sanitaire, soit par de la vaccination. C'est des maladies infectieuses qui peuvent être contrôlées par la vaccination. Donc, c'est des interventions. Donc, et elles s'expriment sous forme, cette épidémiologie, quand on va la mesurer. Parce que la santé, la finalité, l'état de santé, on va voir, l'état de santé, quand on va la mesurer, c'est grâce à certains indicateurs qui vont nous donner, nous approcher, d'approcher, est-ce que cette population est en bonne santé ou oui ou pas. Donc, c'est grâce à des indicateurs de santé. On va voir tout à l'heure. Donc, et cette épidémiologie descriptif, non, la première en arrière, elle permet aussi d'explorer des associations possibles entre les facteurs et les maladies. Elle est donc génératrice d'hypothèses éthiologiques. L'hypothèse, c'est quoi l'hypothèse ? C'est un questionnement. C'est un questionnement. Il existe deux types d'épidémiologie. Je vais un petit peu expliquer tout ça. Donc, quand on dit explorer l'association, on connaît bien que l'épidémiologie, l'outil de l'épidémiologie, pour dire, j'ai dit tout à l'heure que l'épidémiologie, elle ne va pas s'intéresser à l'individu. Premièrement, elle ne va pas s'intéresser à l'individu. Il faut le mettre dans la thèse. On s'intéresse à la population. Et chaque résultat qu'on obtient, ou c'est chaque conclusion, à partir d'une enquête épidémiologique, à partir d'une population, un résultat sur une population, on ne peut pas l'utiliser pour la personne, c'est-à-dire pour l'individu. C'est-à-dire, une personne qui a une maladie, on a retrouvé pour cette maladie certains facteurs de risque. Et cette personne, ces facteurs de risque, on n'a pas le droit de dire que cette personne, elle va développer automatiquement. Si elle est saine, elle a des facteurs, elle va développer automatiquement. On a des conclusions à partir d'enquêtes, mais on ne peut pas les utiliser pour des individus. On les utilise pour la population. On va orienter notre plan d'action et de prévention. Pour l'ensemble de la population, pour réduire, ne pas vraiment stopper. S'il y a un procès, ou il y a stopper, c'est quand il y a un moyen, comme par exemple la vaccination. La vaccination, c'est bien que la vaccination pour certaines maladies, quand on est vacciné, on ne va pas tomber malade. Mais pour certains problèmes, autres problèmes, ce n'est pas sûr qu'on va, grâce à une méthode d'intervention, un programme-là, il va réduire, il va éviter le pire, mais il ne va pas arrêter tout le processus. C'est ça le but de la santé publique. Et le deuxième point que je voulais vous parler pour l'épidémiologie, c'est qu'elle est probabiliste. Elle est probabiliste. Elle est probabiliste et elle n'est pas sur une base de science exacte. Elle ne donne pas des conclusions exactes. L'épidémiologie, elle utilise les tests statistiques. Quand on utilise les tests statistiques, c'est toujours une approche. On approche la réalité, on essaie d'expliquer le phénomène, mais on ne donne pas un truc de 100%, jamais de 100%, parce qu'on est dans une logique probabiliste et non pas science exacte. Les deux points, vous les mettez dans la tête quand on parle d'épidémiologie et de santé publique. On s'intéresse à la population et on trouve des facteurs de risque. On ne peut pas les extrapoler pour chaque personne et dire, une personne qui a ce facteur, il va développer malgré que des études parlent de facteur de risque. Par exemple, de risque augmenté, il y a des risques de 2, de 3, de 10 fois plus, mais jamais de 100%. Jamais. Il y a des personnes qui ont des risques et ils ne développent pas parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Donc, ils ne développent pas la maladie. Comment expliquer ça ? Parce qu'on est toujours dans une approche probabiliste, estimée-là. Donc, c'est pour ça que quand on parle ici, on parle d'hypothèses, des questionnements. Une personne qui va recueillir de l'information à partir des dossiers médicaux, donc on a beaucoup d'informations. Une fois qu'on analyse, on va faire ressortir chez une population des trucs en commun. Et c'est des trucs en commun qui vont attirer l'attention. comment ils ont su que, par exemple, le tabou va causer ou c'est un facteur de risque du cancer. Pas mal de cancers, mais le premier cancer, c'est le cancer du poumon. Donc, comment ils ont su cette information ? Et c'était à partir d'un recueil d'informations d'abord et ils ont mis tout ça dans des tableaux. Ils ont trouvé des associations. C'est-à-dire, chez une grande population, ils ont trouvé un facteur qui apparaît. Ils ont un problème particulier, le cancer du poumon, par exemple. Ils ont trouvé que la majorité des personnes qui ont consommé le tabac développaient un cancer du poumon. Donc, grâce à des tests statistiques, ils ont trouvé, à partir des chiffres, des calculs, ils ont trouvé qu'il y a une association. Il y a des associations très fortes. Il y a des associations moins fortes. Il y a des associations de facteurs de risque. Il y a des associations de facteurs protecteurs. Et tout ça, donc, pour approcher la réalité et trouver des solutions et aider la population à prévenir, c'est-à-dire limiter l'apparition de telle ou telle maladie pour un ensemble de personnes en faisant de l'éducation, en faisant de la sensibilisation à la fin et pour aider aussi les décideurs à mettre en place, aussi à prendre en main certains problèmes prioritaires dans la société. Donc, il existe deux types d'épidémiologie. Il y a ces transversales et il y a les longitudinales. Les transversales, les étudiants de transversales, c'est une étude qui est faite courte durée. Elle se fait dans une courte durée et donnant des images spontanées. Comme si, à un moment donné de l'année, on va prendre un cliché, c'est-à-dire faire une photo de ce moment de l'état de santé d'une population par rapport à un certain problème, soit des accidents, soit une maladie de cancer, soit un diabète, soit une maladie cardiovasculaire, n'importe quel problème de santé. Donc, à un moment donné, on va faire une étude et c'est des études de prévalence. Généralement, c'est des études de prévalence. Cette prévalence, elle va, à un moment donné, on va faire, on va reclure de l'information, l'analyse et va nous donner la prévalence. C'est-à-dire, quel cas qui nous avons eu lieu dans ce temps. Il y a un moment donné. Dans ce temps, on va prendre, c'est-à-dire, l'image réelle. C'est-à-dire, il faut un moment donné. C'est-à-dire, les qui nous avons eu lieu dans ce temps. Il y a un moment donné. C'est-à-dire, le genre utilisé, la différence, c'est-à-dire, ils sont moins coûteuses parce que la durée, elle est courte et ça ne coûte pas trop dans les études transversales. Les longitudes, c'est l'observation du populaire. On est en train d'observer. C'est-à-dire, on attend que ça apparait. Un problème. Vous avez un ami, le cancer. C'est-à-dire, au cours de l'année, je vais attendre l'apparition du cancer. Donc, je vais recueillir tous les cas de cancer qui sont diagnostiqués au cours de cette année. Donc, l'année, c'est une observation qui va durer dans le temps et elle va générer des données d'incidence. Chez l'état d'incidence, on va voir tout à l'heure les indicateurs d'incidence. On va prendre uniquement les nouveaux cas apparus sans prendre les anciens cas. La prévalence, on prend tout, mais l'incidence, on prend uniquement les nouveaux cas et c'est un indicateur important quand on parle du registre. Le registre du cancer, par exemple, il prend chaque année les nouveaux cas qui sont apparus chez cette population, par exemple, en matière de cancer. Pour résumer, l'épidémiologie descriptif, c'est quoi ? Au juste, c'est d'abord c'est la preuve. Première étape de toute enquête épidémiologique. Avant de vouloir savoir pourquoi ça apparaît comme ça, on doit faire une très bonne enquête épidémiologique descriptive. Il faut décrire, il faut savoir tout, il faut décrire tout, il faut c'est-à-dire documenter toutes les informations auprès des malades, auprès de la population pour pouvoir analyser et à la fin faire ressortir ce qu'on appelle les hypothèses ou les questionnements éthiologiques. Est-ce qu'on a trouvé chez la majorité, par exemple, la présence d'un facteur X ? Est-ce que ce facteur, c'est ça l'hypothèse, est-ce que ce facteur peut être générateur de cette maladie ? Est-ce qu'il entre en... est-ce que c'est vraiment ce facteur qui déclenche le problème ? Est-ce que c'est le sucré qui déclenche le diabète ? Est-ce que le fait de ne pas pratiquer du sport a un impact sur la santé, par exemple, mentale ou bien le fait d'avoir le cancer ? Est-ce que le fait de prendre la pilule peut engendrer, par exemple, l'apparition du cancer du sein chez la femme ? Est-ce que... et c'est des questionnements à partir de l'information qui sont... qu'elle est recueillie dans l'épidémiologie descriptive ? C'est le rôle de l'épidémiologie descriptive. C'est la première étape. Si on n'a pas une base de données, on ne peut pas faire de la recherche. Point à la ligne. Si on n'a pas de données, on ne peut pas faire de la recherche. On ne peut pas analyser et on ne peut pas faire ressortir des hypothèses et on ne peut pas passer à ce qu'on appelle l'épidémiologie analytique. Analytique, c'est la recherche des causes, des facteurs de risque de telle ou telle main. Pourquoi je ne parle pas de cause ? Parce qu'il y a plusieurs problèmes, elles sont multifactorielles. Il y a plusieurs facteurs qui entrent. Donc, ce n'est pas un seul facteur. Ce qui fait la complexité de l'épidémiologie et des phénomènes de santé, le phénomène, il y a l'environnement, il y a la génétique, il y a l'âge, c'est-à-dire la présence de tars chez la personne. Il y a plusieurs facteurs qui, le sexe déjà, il y a des problèmes qui sont multifactoriels. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de causalité. La causalité, il y a des critères pour parler de causalité quand le facteur est causal. mais dans la plupart du temps, on parle de facteurs de risque avant qu'il soit un facteur causal. Bon, la première étape, elle est importante. Première étape de toute enquête démiologique. Avant de passer à l'analytique, il faut faire une bonne enquête descriptive. Deuxièmement, elle permet de répondre à deux questions. Deux questions suivantes, quels sont les statistiques de la population et quelle est l'importance d'un problème de santé dans cette population. En termes de quoi ? En termes de fréquence, en termes d'évolution. Quand on dit évolution, c'est-à-dire il y a un temps de recul. C'est-à-dire quand on va surveiller un tel problème, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on doit faire ressortir des hypothèses. C'est plusieurs années. C'est un travail de plusieurs personnes. C'est un travail combiné. C'est-à-dire si le médecin finit et qu'il est dans son bureau, il va prendre le premier palier, c'est le malade qui vient chez le médecin. Donc, le dossier médical, c'est une source de données. Et il y a beaucoup d'autres sources de données. On va les voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de sources de données pour avoir de l'information. Étape d'une étude descriptive. d'abord d'identifier la population cible à haut risque. C'est-à-dire quand on va étudier un phénomène de santé, que ce soit une maladie ou que ce soit un autre problème, on ne va pas s'intéresser à toute une population. On ne peut pas. La population est très grande. Donc, quand on a un... C'est-à-dire qu'on va étudier uniquement s'intéresser à une population cible. Cible, c'est-à-dire concernée par ce problème. C'est-à-dire si on dit par exemple les diarrhées. Les diarrhées, c'est un symptôme qui peut toucher les sujets âgés et les sujets jeunes. C'est-à-dire les enfants. Mais, ça pose un problème chez qui exactement ? Chez les petits. Et c'est pour ça qu'il y a... Si on n'a pas su... On n'a pas décrit que les enfants qui sont touchés par la diarrhée, il y a... La maladie diarrhée chez l'enfant peut causer la mort, peut causer des complications chez l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé. À partir de l'information recueillie, on les a analysées, on a trouvé que vraiment c'est un problème chez un enfant. Donc, il faut s'intéresser à ça. Et c'est pour ça qu'on a mis un programme de diarrhée chez l'enfant, un programme des maladies respiratoires chez l'enfant. Parce que c'est une population à risque d'un problème particulier. Alors que chez l'adulte, non, il n'y a pas un programme pour ça. Parce que ça ne pose pas un problème. Donc, la population cible, elle est importante. On doit l'identifier pour chaque phénomène de santé. Et deuxièmement, définir la maladie. Vous m'entendez ? Je peux continuer ? Oui, docteur. Oui, docteur. Deuxièmement, définir la maladie. Définir la maladie, elle est très importante. Quand je dis maladie, ce n'est pas maladie, 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 ou un autre phénomène. Maladie, parce qu'il y a des définitions référenciées. On doit s'intéresser. Quand je veux travailler sur, par exemple, le diabète, les maladies du cas du risque de terre, je dois rechercher la définition la plus récente et qui est reconnue sur le plan national et international. Parce que dans mon travail de recherche, je dois inclure des malades. Je dois inclure une population. Et cette population, à la base, je vais l'inclure dans mon travail de recherche à partir d'une définition. Et les autres, je vais les écarter. Celui qui va obéir à cette définition, il sera inclus et celui qui n'obéit pas à cette définition, il sera écarté. Donc, la définition, elle est très importante du phénomène de santé, que ce soit maladie ou autre. La maladie doit être classifiable et ou quantifiable, comparable et compatible avec les définitions standardisées. Quand on dit standardiser, c'est une définition utilisée par tout le monde. c'est la même définition. Je ne vais pas prendre une définition incomplète ou bien ancienne. Donc, elle doit être standardisée et référenciée. Choix des variables, j'ai parlé déjà des variables. Chaque problème, on va rechercher des variables et établir un questionnaire. Des variables, il y a des variables d'identification des personnes. Il y a des variables qui concernent le problème lui-même. c'est-à-dire moi, quand je vais parler des accidents de la voie publique ou domestique, je vais rechercher les facteurs de risque. Je peux les citer. Je peux aussi les citer parce qu'ils sont reconnus. Les facteurs de risque de n'importe quel problème, ils sont. Mais, avant de les classifier ces variables, les gens, ils ont recueilli l'information avant qu'ils soient reconnus en tant que facteurs de risque. Ils étaient recueillis. C'est-à-dire, la personne, quand elle vient, on va recueillir de l'information. Comment ça s'est passé ? Quand est-ce ? Pour voir le temps. Par exemple, le temps, le temps, c'est une variable. Le temps du déclenchement ou le temps où arrive l'accident. Par exemple, les accidents de la voie publique ou les accidents domestiques. Le temps, il est important. par exemple, le temps de une période où il y a beaucoup de régions. Il y a des régions qui sont touchées plus que d'autres régions. Donc, c'est des variables qu'on doit les clarifier à partir d'une question. Sélection des sources d'informations à d'autres comme la source d'informations plus pour un problème. Quand on multiplie les sources d'informations, plus on approche la réalité. Quand on surveille, c'est-à-dire une maladie, l'information, on va trouver un hôpital, un cas si c'est un concert, les structures périphériques. Pour un autre problème, on va le chercher ailleurs. Par exemple, les accidents de la voie publique, on va rechercher les urgences, on va rechercher où également. La réanimation, on va rechercher la gendarmerie parce qu'on a des registres tannis faire de l'information. Par exemple, les DDC, les sources où on va trouver les DDC. On va trouver des registres sur la flamérée parce qu'il faut avoir les DDC. Donc, qu'est-ce qu'une des sources? Pour chaque problème, on va essayer de recueillir les sources d'informations et de les multiplier pour avoir le maximum d'informations pour pouvoir analyser et faire une approche. On va recueillir toute l'information pour pouvoir réfléchir et émettre des hypothèses pour pouvoir expliquer le phénomène. Pourquoi il arrive de cette façon? Pourquoi ça touche cette partie de la population? Pourquoi elle est fréquente dans une région pas une autre et ces questionnements qui vont pousser la réflexion et pousser le travail vers l'analytique? Et le cinquième point, c'est la mise du tableau. Chaque donnée, chaque information, on doit la mettre dans un tableau pour pouvoir l'analyser plus tard et permettre de faire des tests statistiques. Si on ne met pas les données dans un chiffre et dans un tableau, on ne peut pas les analyser de façon statistique. Actuellement, il y a des logiciels. La tabulation est très importante. Définition d'une épidémie. Donc, l'épidémiologie, je te combina l'épidémie. L'épidémie, c'est quoi? C'est un monde qui est reconnu depuis longtemps. L'épidémiologie, même la définition de Taha, elle a évolué dans le temps. Elle a évolué selon l'évolution de la science. Donc, les Grecs disaient épidémios qui circule, c'est-à-dire qui circule dans le peuple. Moi-même, le peuple, c'est la population, le peuple, un truc qui circule dans la population. Épidémie, c'est-à-dire c'est un truc commun à un grand nombre de personnes dans un milieu de collectivité. Elle qualifie soit l'apparition d'un grand membre, soit l'accroissement considérable du nombre de cas d'une maladie déjà existante dans une région donnée au sein d'une communauté ou d'une collectivité. L'épidémie, c'est quoi ? La première, quand une maladie n'existe pas. Par exemple, le virus, la maladie c'est le coronavirus. La grippe, elle existe, elle existe depuis longtemps. c'est-à-dire une maladie elle est méconnue d'une maladie qui, par exemple, la choléra n'est pas la première fois ou la distérie. Donc, la première fois n'est pas la première fois et l'apparition d'un cas n'est pas l'épidémie. Un cas. n'est pas l'épidémie. C'est-à-dire, une maladie n'est pas reconnue dans la population. Je ne sais pas qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas. Corona ou une autre maladie. Deuxième définition, la définition c'est toujours à la définition de l'épidémie c'est toujours par rapport à une situation antérieure. Je ne sais pas si c'est l'épidémie ou si je ne sais pas la situation, la nouvelle, la nouvelle, c'est une épidémie. Il y a des situations où une maladie moujouda, par exemple la rougeole, c'est une maladie moujouda. Moujouda est endémique, c'est-à-dire que c'est une maladie, chaque année elle est présente avec un nombre, c'est-à-dire stable, une stabilité. Moujouda par exemple, il y a 100 cas chaque année, une région, les centaines chaque année, cette maladie sévit d'une façon endémique. Moujouda, ou le nombre Taha, il est stable, il n'augmente pas. Arhi moujouda, kima la rougeole, ké la vaccination, ça on n'a pas pu jusqu'à maintenant la maîtriser. On ne peut pas parce que la couverture vaccinale, elle n'est pas très grande. Déjà, on n'arrive pas à la couverture vaccinale, elle n'est pas très importante, la rougeole. C'est quand on est devant une maladie, ké la becrie, ké la, à un moment donné, on l'a éradiquée, je vais vous donner l'exemple, on l'a éradiquée, ça y est, c'est certifié, c'est ce qui est la maladie, en Algérie ou dans une autre région, on n'existe pas. Par exemple, la poliomélite, la poliomélite, on a été certifié. Donc, certifié, c'est ce qui est reconnu, l'Algérie est reconnu, la poliomélite a été reconnu, la poliomélite a été reconnu, elle a éradiquée, mais ça, malgré que l'OMS n'est pas un peu par rapport à l'Algérie, on a la concertation d'éradication de la poliomélite. La poliomélite, quand on l'a éradiquée, c'est une épidémie, c'est une maladie à l'état endémique, par exemple, une maladie qui m'a la rougeole à l'état endémique, à un moment donné, il y a une augmentation brusque et importante. Par exemple, on a été fait l'essentiel, il y a 500, 600, 800, 1000, parce qu'il y a la condition. La condition, il est dans une communauté, mais de couche, éparpillée, éparpillée à l'état endémique, parce qu'il est dans une collectivité. Toujours, l'épidémie, on va la définir par rapport à un état antérieur. L'épidémie, la définition de la situation, c'est le problème de santé qui existe. À quel état il était avant ? Soit on était en état d'éradication, qui est d'harrwahed, un cas wahed, c'est épidémique, qui connaît en état endémique d'une pathologie, qui connaît déjà une augmentation, à un moment donné, flottant, une région bien circonscrite, soit dans une collectivité, et une communauté, elle est dite épidémique, c'est une épidémie, on doit déclencher un truc pour une enquête, pour voir pourquoi. Et la maladie qui n'existait pas totalement, elle apparaît, et un seul cas, c'est épidémique. C'est surtout la quête, une maladie qui est grave, ou bien très fréquente, ou bien handicapante, ou à cause d'essai, très bien. Ici, le mode épidémique. Le mode épidémique, on a plusieurs. Par exemple, chaque maladie, les maladies infectieuses, quand vous faites le cours, vous dites, cette maladie, elle sévit selon un état sporadique, endémique, épidémique, ou bien pandémique. Quelle est la différence entre les quatre ? Le sporadique, c'est certains cas qui sont éparpillés, sont éparpillés sur le plan géographique. Par exemple, le corps épidémique, c'est que c'est un nombre important, qui est une collectivité, des personnes qui sont inquiétées, c'est qu'il y a des choses en commun. Quand il y a une maladie, la transmission, par exemple, et qu'il y a des personnes qui vivent sur le plan géographique, il y a des choses qui sont inquiétées, qui sont inquiétées, qui sont inquiétées, donc c'est ça. Parce qu'il y a des choses qui sont inquiétées, on est loin de l'épidémie, pour le dire, c'est-à-dire qu'il y a un autre processus qui arrive, et pas épidémique. Épidémique, c'est une collectivité où, donc, déclenchement, une augmentation d'un nombre de cas du phénomène, à un moment donné, pour une région bien définie, et chez une population en communauté, à Chine en communauté, qui a fait qu'elle a déclenché le problème. L'endémique, j'ai parlé tout à l'heure de l'endémique, l'endémique, c'est un problème qui existe toujours, il est mis à l'état sporadique, il existe, compagnon pour l'argent, elle s'est mis à l'état endémique toujours, elle existe, elle n'est pas, on peut la contrôler, le nombre, il est toujours stable, on signale chaque année presque le même chiffre, donc, il n'y a pas, c'est-à-dire, soit on a un programme, on suit via un programme, soit on a un système de surveillance, on la surveille et c'est tout. L'épidémique, c'est bon, j'ai parlé, la pandémie, comme par exemple le corona, c'est une épidémie, la pandémie, c'est une épidémie, mais à grande échelle, c'est-à-dire, elle touche au-delà des frontières, c'est tout le monde qui est touché, toutes les régions du monde peuvent être touchées. On peut dire, pas toutes les, il y a des fois la pandémie qui ne touche pas, mais la grande partie, donc, des régions du monde sont touchées par la pandémie, par la maladie. Donc, les principaux types, on a, pour les descriptifs, on peut travailler les plus fréquents et les cliniciens, les études de cas, les séries de cas. Le service, il prend en charge les diabétiques, il prend en charge, par exemple, les cancéreurs, il prend en charge les maladies cardiovasculaires, il prend en charge la mélangie chez l'enfant. Chaque médecin, il a sa population, pris en charge parmi, il a ses dossiers, donc, il va traiter ses dossiers. Il va reculer de l'information et analyser ses données. Et l'analyse de ses données dans un service, dans un hôpital, dans une région, dans un pays, les études, elles sont très fréquentes dans le monde. La littérature, c'est tout le monde. Les études, c'est des études de série de cas. C'est-à-dire, la personne, elle va décrire les malades de Tawahal, elle va décrire la pathologie, le profit à la maladie, comment ça évolue, c'est la population qu'il voit. On ne peut pas extrapoler sur l'ensemble de la région, on ne peut pas extrapoler sur la population générale, même pas à l'échantillon de la région. Sauf qu'il a multiplié, il a pris en charge l'étude sur le plan méthodologique de façon rigoureuse et il a multiplié ses sources avec un échantillonnage ou bien il a pris plus d'une méthode bien claire. On peut extrapoler le résultat de Tawahal, la région où il a travaillé. Sinon, il ne peut pas. Il reste un travail dans un service et le résultat de Tawahal, c'est comme ça. Mais il a fait des cas, des types d'enquêtes, il fait des cas, des types d'enquêtes, les cliniciens, parce que les cliniciens, moi, ils diront que c'est vrai. Les études descriptives sur un échantillon de population. Donc, il y a beaucoup d'études, on ne peut pas les faire sur une population. Ça coûte très, ça coûte, ça coûte beaucoup et il faut beaucoup de personnel. Donc, qu'est-ce qu'une des études sur la population totale ? Des fois, c'est des enquêtes faites par le ministère. Même le ministère, des fois, il est sur des échantillons. Mais, j'ai dit, il y a toute la population qui a eu ce qu'on appelle le recensement. Le recensement, c'est presque la seule étude qui se fait de façon descriptive de toute la population. C'est-à-dire, c'est des enquêtes, les ménages. Pour voir la population, le taux, les femmes, combien de femmes, combien d'hommes, les chômeurs, les enfants, les maladies tarées, tout ça, la pyramide des âges, tout, 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 tout. Le questionnaire, les recensements, il est très, très, très riche. Donc, on peut avoir beaucoup d'informations sur la population de chaque région, bien sûr. L'échantillon, quand la population, elle est grande, on peut même faire un échantillon pour qu'il n'est cet échantillon. Mais les études, plus l'échantillon est grand, plus l'étude, elle est valide, plus elle est mieux, elle donne des résultats encore meilleurs, plus l'échantillon est grand. L'échantillon qui compte réel, c'est une variabilité. On ne peut pas toucher la variabilité sur la population. C'est pour ça, quand l'échantillon est petit, c'est une maladie très fréquente. On doit augmenter l'échantillon. Mais la maladie qui compte réel, c'est une maladie très fréquente, c'est parce que la maladie, elle est rare. Vous savez, la maladie qui compte très fréquente, on doit augmenter l'échantillon pour avoir une validité d'aller dans lui. Bon, comment faire l'étude de questionnaire ? Comment fait le questionnaire ? Pour l'étude, l'étude est descriptif. Et là, on va décrire les catastrophes des personnes. On répond à la question qui ? Qui est concerné par ce problème ? Donc, on va réclamer l'âge, le sexe, la nationalité, l'état. C'est des exemples. L'état civil, la profession, le statut économique, les variables de comportement. On dit variables comportementales, qui est le comportement alimentaire, le comportement sociétal, par rapport au comportement à la nourriture, tout. Le comportement de la personne, par rapport à ses habitudes de vie, est-ce qu'il fait le sport ? Est-ce qu'il ne fait pas ? Est-ce qu'il fume ? Est-ce qu'il prend de l'alcool ? Est-ce qu'il fait du sport ? Est-ce qu'il vit dans un milieu sain ? Tout ça, c'est le phénomène des personnes. C'est le phénomène de santé. Quoi ? Il y a la définition. Elle doit être référenciée, standardisée. Et donc, le phénomène, on doit le décrire. Le décrire très bien. Parce que quand on décrit la maladie, c'est-à-dire, on peut la maîtriser. Quand la maladie, par exemple, quand on parle d'une maladie infectieuse, on doit connaître tout sur l'agent responsable, connaître tout sur ce qu'elle fait comme effet, les symptômes, sur le plan biologique, sur le plan tout, 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 tout. Elle dit qu'il y a la définition de la maladie ou le phénomène. Les statistiques de temps, quand. Quand ça arrive, elle est le problème. Quand. La question, elle est importante. Et les statistiques du vœu, où. La région, la résidence, le jour où. On peut avoir, le problème, à débuter. Hena, un exemple. J'ai fait l'exemple. Hena, c'est un travail sur le concert du sein. C'est une thèse. C'est-à-dire qu'il y a des variables. Donc, je recherche les facteurs de risque du concert du sein chez la femme. Bon, les variables sociodémographiques, c'est un établissement. L'âge. Donc, l'âge avec les différentes modalités. Je l'ai décrit. La femme jeune, elle est sur le plan international. La définition de la femme jeune. Parce que, qu'elle a décrit les modalités. C'est une recherche documentaire. C'est une recherche de la littérature. La majorité des études que j'ai trouvées, par exemple, j'ai trouvées les modalités. C'est un étude. Il y a un étude qui est entre moins de 20 ans ou la inférieure égale à 20 ans. Mais la femme jeune, sur le plan standard du C, la femme jeune définit, c'est-à-dire inférieure ou égale à 35 ans. L'âge est de la tranche d'âge par rapport aux effectifs. La population, les femmes jeunes, moins de 35 ans. Les femmes haidoues, les femmes haidoues, les femmes haidoues, et plus de 60. Le niveau de scolarité avec les différentes modalités. La situation matrimoniale, c'est les différentes modalités. La profession, les différentes modalités. Devenir professionnel avec les différents. Et les effectifs, bien sûr, vous voyez les effectifs, calculer les effectifs, l'échantillon sur lequel j'ai travaillé, et le pourcentage. Donc, on va entamer. Puisque, on peut dire que c'est le deuxième cours, les indicateurs de santé. Les indicateurs de santé, quand est-ce qu'on va les définir, c'est quoi exactement ? On revient sur la définition. Je sais que vous savez la définition de Bouchong-Golakon. Vous connaissez la définition de la santé. La santé, c'est un bien-être, physique, mental, sociétal, tout. C'est-à-dire qu'il a dépassé l'absence de la maladie. On disait que la santé, c'est ne pas avoir la maladie. Actuellement, non. On a dépassé cette définition. C'est un bien-être physique, mental, sociétal, et tout. C'est-à-dire que ça englobe tout. Et pour vous dire comment on va mesurer cette santé et sans oublier qu'on n'est pas devant l'entité individuelle. On est dans une entité collectif. Donc, elle dit pour mettre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de malades. À la fin, elle dit qu'il y a beaucoup de malades. Et qu'il y a beaucoup de bon santé. Qu'il y a beaucoup de bon santé. Et qu'ils ont beaucoup de malades. À l'un moment, ils ont développé la maladie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de malades. Donc, on va utiliser un truc qui va nous donner des chiffres. Parce que les chiffres, ils ont donné le bonnes conditions. Bonne santé, oui ou non. Là, on doit mesurer. Cette mesure, c'est grâce à ces indicateurs. Il y a un truc chiffré. Pour dire, par exemple, si on travaille chez, par exemple, les enfants, par exemple, par rapport à un problème de santé, les diarrhées. Si on veut maîtriser, par exemple, les diarrhées chez les enfants, un indicateur qu'on va calculer, un chiffre, avec l'indicateur, on va le calculer de la même façon. Et on va agir pour réduire. C'est-à-dire, on va mettre en place des mesures de prévention, des programmes de santé, d'éducation, des mères, par exemple, de prise en charge. Tout ça, avec l'indicateur, on va influencer. Avec l'indicateur, à un moment donné, le programme, ou la prise en charge, on va le faire diminuer. Avec ça, ça s'implit. On est dans une démarche. Avec la démarche, c'est la bonne santé. Avec la démarche, c'est la santé. C'est-à-dire, on va agir sur une population, on ne va pas agir sur l'individu. L'individu, c'est le clinicien. C'est le système de santé qui va prendre en charge les systèmes, les médecins, la politique de santé. Elle va prendre les malades, elle va prendre en charge et les suivre. Sur le plan santé publique, c'est une autre chose. La santé publique, nous avons des indicateurs. Ces indicateurs, nous avons des indicateurs. Nous avons des indicateurs. Nous avons des indicateurs. Nous avons des indicateurs. nous avons des objectifs. C'est les indicateurs de santé. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? C'est bon ? Très bien. Bon, la définition des indicateurs, les indicateurs sont des variables qui peuvent être mesurables, directement, qui permettent de décrire. Il y a la finalité, c'est de décrire la santé des individus. les enfants. Est-ce qu'en Algérie, les enfants, ils meurent beaucoup par les diarrhées ou les iras ? Est-ce qu'on a pu maîtriser le problème ? Parce que le problème, il existe. Mais est-ce qu'on a pu maîtriser, le diminuer, le ralentir ? Bien sûr qu'on a la gêne depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. On a fait beaucoup de choses. On a évolué la politique de santé. On a maîtrisé pas mal de problèmes. Et c'est grâce à ces deux indicateurs. Ou comme je connais le Hezbo, j'ai un peu de choses. Il y a une idée, il y a une chose sur laquelle sera la base pour réagir. C'est grâce à ces indicateurs qu'on peut réagir. Le but de ces indicateurs, c'est d'abord de décrire, de surveiller, parce qu'elle a la surveillance. Je n'ai pas de la description. On a mesuré un indicateur, une prévalence, une incidence. À un moment donné, on peut nous faire chaque année une chose parce que ça va se calculer de la même façon. Chaque année, on va à la gêne. Ça va nous permettre de surveiller. Est-ce que l'indicateur est-ce qu'il y a un moyen de surveiller ? Est-ce qu'il y a un moyen de surveiller ? Donc, de surveiller à chaque fois. De faire des comparaisons temporelles espaciales. ça nous permet de comparer le temps, le fléte, le fléber, le fléber, le fléber, le fléber. différentes et je compare. L'évaluation d'une action de santé, elle nous permet de faire de l'évaluation. C'est-à-dire, la situation où on est grâce au programme où on est arrivé à quoi et de faire l'évaluation. On est dans la bonne voie grâce à ce programme mis en place pour contrôler le problème de santé, soit une maladie infectieuse, soit un problème, un événement causant le décès comme les accidents par exemple. Donc, où on est ? L'évaluation est le décès grâce à ce indicateur. Générer des hypothèses éthiologiques. Des hypothèses éthiologiques. C'est l'indicateur à un moment donné. Il peut y aller oublier. Il peut y aller. C'est pour quelle raison ? Il va nous aider à se poser aussi des questions. Pourquoi il existe dans cette région plus que d'autres ? Par exemple, une région où il y a un pays ou une station par exemple de pollution, l'indicateur est un prébo par exemple STALA. Donc, la prévalence des asthmatiques m'ont juste fait avec la région. On peut rattacher. On peut, grâce à des enquêtes plus poussées, avec de l'information un peu plus poussée, faire le lien. Mais il y a le problème possible. Il y a rattaché. Il y a de la pollution sur la réalité de la région. Donc, c'est un indicateur quand on va calculer différentes périodes, différentes régions, on va faire ressortir ce qu'on appelle les spécificités, la spécificité de chaque région. L'intérêt de ces indicateurs de connaître l'état de santé, d'estimer l'importance, parce que il y a un indicateur les spécificités. Donc, la priorité sanitaire, elle est importante. Estimer l'impact, l'impact d'un problème de santé sur la population, sur l'impact direct et indirect du problème de santé. Identifier les problèmes prioritaires. On va les aider quand on va calculer ces indicateurs pour les différents problèmes de santé. Ils vont mettre en place leur stratégie d'intervention grâce à ces indicateurs. Ils vont concentrer leur effort à régler un problème qui vraiment perturbe. Il a un impact sur la société, sur le plan Angoulou, l'impact par rapport au degré de gravité, par rapport à la fréquence, par rapport à l'économie, c'est-à-dire au financement qui est une des maladies qui sont très coûteuses. Donc, il vaut mieux intervenir la prévention pour réduire. Par exemple, le cancer. Le cancer, c'est une maladie très, c'est-à-dire l'impact économique qui est très important. Mais chez l'économique, je parle du côté économique, mais sur le plan sociétal, sur le plan personnel, le malade, il a un impact. Et, c'est un problème. En expansion, il est très important. On doit agir sur ce plan. C'est pour ça que dernièrement, on a mis en place un programme de lutte contre le cancer. Donc, parce que c'est un problème et c'est grâce à ces indicateurs qui vont orienter pour définir les priorités du pays, priorités sanitaires. on ne va pas laisser un problème important avec un impact qui bire sur la société et s'intéresser à un problème qui n'a pas d'impact soit sur la gravité de la maladie. Il y a des maladies qui ne sont pas très graves, elles peuvent être très grandes, mais pas très graves. Et donc, on va décider. Les mesures de base en épidémiologie. Bon, les indicateurs, si on a besoin, ils ne sont pas les indicateurs. Les proportions, c'est quoi ? Les ratios, c'est quoi ? Les indices, les taux. Parce que l'indicateur, c'est un taux. C'est une proportion. Donc, il faut les avoir. Bon, ces indicateurs, vous les connaissez, mais je vais vous rappeler. Bon, la proportion, c'est P est égale à A, c'est-à-dire A, ça peut représenter un nombre d'une maladie, un nombre de cas, de n'importe quel problème sur l'ensemble de cette population où le A, il est inclus. C'est-à-dire, on va prendre le nombre de diabétiques dans la région, par exemple, ouest, sous la région de Belhavet, sur toute la population. Toute la population. On va prendre et ça va nous donner la proportion. Donc, on va faire de la proportion, ça peut être quoi ? Elle s'extrême en pourcentage ou en chiffre de 0 à 1. Il est d'abord en chiffre de 0 à 1. Donc, on va faire en pourcentage soit fois 100, soit fois 1000, soit fois 1000, soit plus le chiffre est petit, plus on augmente le pourcentage. de 0 à 1. Il y a un exemple sur le nombre 7500 enfants de moins de 5 ans. Le nombre de 5300 sont correctement vaccinés contre la rougeole. Donc, comment calculer la proportion ? C'est le nombre correctement vacciné sur l'ensemble qui va lui-même correspondre à la couverture vaccinale de la rougeole. Le ratio, c'est un rapport de deux effectifs de deux modalités d'une même variable. C'est-à-dire que on peut dire que les variables avec les modalités de ce rond. Par exemple, la couleur des cheveux a des modalités. Les modalités sont la couleur des cheveux qui est une variable. qui sont les mêmes populations ne sont pas changées. Il n'y a pas les gens qui ont la même couleur. Il n'y a pas les gens qui ont la même couleur des yeux. Il n'y a pas les gens qui ont la même âge. Il n'y a pas les gens qui ont la même taille. Il n'y a pas les gens qui ont le même niveau de scolarité. C'est pour ça que cette ratio, comment on va calculer ? Pour la même variable, un rapport de deux modalités. Le plus connu c'est le sexe ratio. Le sexe c'est une variable. Les deux modalités femmes hommes on va le ratio il n'y a pas d'unité. On va l'effectif des hommes sur l'effectif des femmes il y a le sexe ratio. C'est clair pour le ratio L'indice c'est un rapport des effectifs de deux variables. Il s'utilise surtout dans l'économie de santé. par exemple dans l'économie c'est l'effectif de deux variables. Oui ? Il y a un problème ? On utilise l'indice surtout en économie de santé. Par exemple je vous donne un exemple très facile. À l'hôpital pédiatrique 1000 enfants pour 10 infirmières c'est-à-dire dans un hôpital on va calculer un indice c'est-à-dire est-ce que cet indice il est énorme ou pas ? Est-ce que un hôpital quand on dit une infirmière pour 10 enfants qui man dit une infirmière pour 100 enfants ? Ce n'est pas la même chose. c'est la performance c'est-à-dire la performance c'est-à-dire les morts c'est-à-dire sur le plan national et international c'est-à-dire dans un hôpital ou dans un service il y a des morts. Une infirmière je pense qu'elle prend une charge à une personne. Est-ce que 10 enfants c'est un exemple ? Par exemple un service c'est une population kibira est-ce que la raya on dirait 10 lits à la raya ni maschoula on dirait 5 une région l'hôpital la population en frère maradiche dire beaucoup de lits de raya ou de lits un petit hôpital parce que c'est un des indices c'est-à-dire l'économie de santé c'est-à-dire pour rationaliser un petit peu les 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 le le budget à la santé ou la mais si une région la population s'eghera on dirait un hôpital kibir on dirait beaucoup la il y a toujours des normes et les normes sont internationales et ce sont les indices sur le plan économique ce sont les indices qui ne sont pas pour savoir un petit peu les hôpital qui sont les personnes qui sont les qui sont les autres qui sont les qui sont les indices qui sont donc c'est ça pour rationaliser les dépenses le taux il mesure la probabilité du survenu d'un événement au cours du temps c'est donc un rapport qui prend en compte la notion du temps le taux il prend en compte la notion du temps au numérateur figure les individus ayant subi un événement pendant une période de temps déterminé et au dénominateur figure l'ensemble des individus susceptibles de connaître l'événement pendant cette période c'est-à-dire il s'exprime toujours en pourcentage par exemple le taux de mortalité brut le taux de mortalité c'est-à-dire une région en 2020 on va calculer quel est le nombre de décès c'est-à-dire la région et on va dans le numérateur au dénominateur qu'est-ce qu'on va mettre puisque le décès on a pris tous les types tous les décès c'est-à-dire toutes causes confondues qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre parce que tout le monde est susceptible d'être d'avoir un problème et de décéder donc et en dénominateur on va mettre toute la population de cette région c'est-à-dire estimé les décès c'est-à-dire la période si on a pris sur la population estimée c'est-à-dire le nombre de décès c'est-à-dire les deux ans sur la population estimée c'est-à-dire les deux ans quand on va calculer le risque le code les études c'est un ratio de la probabilité de survenue de l'événement sur la probabilité de non-survenue de cet événement les études éthiologiques c'est-à-dire quand on calcule un risque les mesures démographiques donc les mesures dans la population on a les indicateurs démographiques et les indicateurs sanitaires les indicateurs démographiques on a des indicateurs d'état et des indicateurs de mouvement les indicateurs de santé on a des indicateurs de morbidité quand on parle de morbidité c'est quand on s'intéresse à la population à la maladie ou là aux problèmes de santé quand les indicateurs de mortalité c'est quand on s'intéresse aux décès la morbidité c'est la maladie c'est tous les phénomènes pathologiques la mortalité c'est les décès les indicateurs démographiques les indicateurs d'état elles mesurent l'état de la population à un moment donné comme la pyramide des vaches lors du recensement d'une population on va recueillir l'information à un moment donné on va recueillir toute l'information et on va mettre dans un grasse comme celui-là et on va cette image elle est dit c'est une pyramide elle va nous donner de l'information sur la population de la région il y a la base la base qui est le sommet la base c'est les petits il y a l'information qu'on va avoir c'est une population de jeunes qui a les petits les plus jeunes c'est 10 ans 14 ans les 20 ans on atteint une grande partie et plus la pyramide on augmente le sommet et plus les sujets les sujets vieux et c'est un cas c'est un cas la population il y a une idée qui va il y a une idée c'est un pays de jeunes c'est grâce à une pyramide ou quand je ne vois pas par exemple j'ai pas mis l'exemple en France par exemple la pyramide parce qu'ils ont les vieux les jeunes les jeunes ou les vieux donc les décideurs qu'est-ce qu'ils vont il y a une désinformation il y a une désinformation il y a une désinformation c'est les besoins de jeunes le jeune qu'est-ce qu'il a besoin donc il y a une orientation les décideurs ils vont s'orienter grâce à un indicateur ils vont s'orienter à mettre en place une politique de santé une politique de prise en charge un service de géographie c'est-à-dire un service qui prend charge des vieux parce que le besoin il n'y est pas à un moment donné il est possible nous sommes là les besoins soit ils ont soit ils ont ils ont en fonction des situations qu'on a nous avons des services qui ne traite qu'uniquement les vieux parce que le besoin a été ressenti donc des rôles même la spécialité n'est-ce qu'il n'y a pas la spécialité n'est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme donc parce que le besoin n'a pas été identifié pour la population qui n'est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'excuse. Donc, j'ai... C'est bon? Vous voyez? Donc, oui. Les indicateurs de mouvement, donc, ils qualifient la dynamique de la démographie. C'est quand on va calculer ces taux. Parce qu'ils vont changer à chaque fois. Parce que le nombre va changer et l'effectif, la population va changer. Donc, c'est un truc qui est dynamique. Le nombre des négociations chaque année va changer. Le nombre de la population va changer. Qu'il y a une décès, qu'il y a une... À chaque moment, qu'il y a une... La population... C'est pour ça qu'on a dit c'est une dynamique. C'est un indicateur dynamique de mouvement. Le taux brut de natalité, c'est le nombre de naissances vivantes dans la population donnée pendant une période donnée sur l'effectif de cette population au milieu de la période. Donc, pourquoi une milieu de la période? Parce que si on travaille sur, par exemple, une période de 10 ans, on va prendre l'estimation de la population au milieu de cette période. Si c'est une année, on va prendre l'estimation de cette population au milieu de l'année. Parce que c'est dynamique. La population change. Ça, il y a un chiffre. C'est le chiffre qu'on va utiliser parce que la population on va fixer un nombre de... Cette estimation qu'on va mettre, le dénominateur, ça va être une estimation du milieu de la période sur laquelle on travaille. L'indice esthétique de fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. C'est le nombre moyen d'enfants par femme dans une région. L'espérance de vie à la naissance, c'est une somme des années vécues par les individus d'une génération sur l'effectif de cette génération à la naissance. Quand on dit génération, c'est par exemple génération 10 ans. Ils aident ouf la même période. Donc, on va les suivre jusqu'au décès. Et on va estimer l'espérance de vie. L'espérance de vie, elle change aussi. Par exemple, en 62, 62, l'espérance s'est améliorée. Les indicateurs suivent le taux brut de mortalité sur le nombre de décès sur la population moyenne. Le nombre de décès, on ne va pas préciser les causes. Il y a un taux brut de mortalité. Mortalité générale. Mais on a les causes de décès quand on parle de cet indicateur. On ne spécifie pas les causes de décès. Parce que qu'en est, les indicateurs ont spécifié les causes de décès. Le taux de mortalité infantile, c'est un caution. C'est le nombre de décès d'enfants de moins d'un an par rapport à 1 000 naissances vivantes. Chaque 1 000 naissances vivantes laisse-vous le nombre de décès de moins d'un an. Le taux dit taux de mortalité infantile. Le taux de mortalité maternelle, c'est le nombre de décès maternels pour 1 000 naissances. Il y a 100 000, ça peut être sur 100. Il y a 100 000. Le pourcentage peut être sur 1 000 ou sur 10 000. Tout dépend du nombre. Tout dépend du nombre. Plus il y a des chiffres qui sont plus des chiffres qui sont encore plus. Les indicateurs sanitaires, on vient aux indicateurs de morbidité. Le plus connu, le plus important, c'est la prévalence. La prévalence, c'est le nombre de cas. C'est le nombre de cas, les nouveaux cas et les anciens cas. C'est la définition. Les nouveaux cas et les anciens cas. Enregistrés à un moment donné. À un moment donné, ils sont bien définis. Sur, par rapport à la population, à cet instant donné, c'est-à-dire estimer la population à cet instant donné, c'est-à-dire l'incidence à cet instant donné, c'est-à-dire l'incidence à cet instant donné. c'est-à-dire nombre de cas observés à un instant par rapport à la population à risque à cet instant. Le taux d'incidence, l'incidence et le taux d'incidence. Qui n'est-à-dire l'incidence ? Malgré que des fois, on confond, c'est un arbitre comme des définitions. Quand on dit incident, c'est un nombre, ce n'est pas un taux. C'est un nombre de cas incidents. C'est le nombre de nouveaux cas uniquement d'une maladie ou bien d'un phénomène durant une période donnée. Il y a la différence entre incidence et prévalence. Prévalence, c'est les nouveaux et les anciens cas. L'incidence, c'est uniquement les nouveaux. Comme l'exemple qui est le cancer, quand on va surveiller le cancer, la femme qui a été détectée ou diagnostiquée le 31 décembre qui a été l'incidence et l'incidence la femme de vainque à toute l'incidence sur le 3,2 décembre ou l'incidence ou l'incidence intime au début du 2,3 décembre au début ou à l'incidence qui a été cuotée et conquérée à l'incidence au début que vous avez coûté comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'incidence. Nous avons vu le 1er janvier jusqu'à le 31 décembre. Les nouveaux cas qui ont été diagnostiqués autour de cette période, n'ont pas eu l'incidence de l'année. L'incidence de l'année concernant le problème de l'année est estimée à l'année. Les anciens ont été pour contrôler. Il y a une biopsie. Le taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas d'une maladie durant une période par rapport à la population moyenne exposée au risque durant cette période. C'est-à-dire que c'est un nombre de nouveaux cas sur la population exposée durant la même période et dans la même région. C'est important. dans les indicateurs, le temps ou la région, la délimitation de l'année 2, elle est très importante. Quel est le dénombrement de l'année 2 ? Quelle est la définition de l'année 2 ? Lieu et région. Le taux de l'année 2 de façon correcte. Et bien sûr de faire la différence entre prévalence et l'incidence. C'est important de la question. Les indicateurs de mortalité. Le taux brut de mortalité. Le taux brut de mortalité, c'est le nombre de décès durant une période donnée par rapport à une population moyenne durant cette période. Le taux brut, c'est qu'on va utiliser la population dès la période. On ne peut pas le comparer avec une autre région. Parce que les populations changent. Donc, il y a un autre moyen pour pouvoir standardiser un taux et pouvoir le comparer aux autres régions, même dans le monde. Le taux de mortalité spécifique selon l'âge. Il n'y a plus la spécificité, le nombre de décès d'une tranche donnée par rapport à l'effectif moyen de cette tranche donnée. Une tranche d'âge. Selon l'âge. Ou quel est-ce selon le sexe ? Ou quel est-ce selon la cause ? Il y a toujours spécificité. Toujours la spécificité par rapport à l'âge. C'est-à-dire une tranche par rapport aux décès. Une tranche qui est précise l'effectif de cette tranche. Si on va comprendre est-ce que les décès font de la tranche qu'il y a beaucoup de décès par rapport à une tranche, si on veut comparer. Est-ce qu'il y a beaucoup de décès ou pas ? C'est-à-dire le taux de mortalité spécifique selon l'âge. Selon le sexe, les décès sont les masculins par rapport aux fictifs chez les fictifs moyens des hommes. La taux de mortalité spécifique selon la cause, c'est le nombre de décès attribuable à la maladie par rapport à la population moyenne. Par rapport à ce qui est, c'est la mortalité par cause. Les décès par cause. Pour comprendre, c'est-à-dire la maladie à la causée de décès sur la population en général. C'est-à-dire le taux de létalité. Il y a le taux de létalité. Il faut faire la différence. Mais chez mortalité, létalité a des spécificités. C'est le nombre de décès attribuables à une maladie ou bien à un problème. Quand il y a une maladie, ça va englober également un événement, un autre événement de santé. Donc, maladie donnée par rapport au nombre de personnes atteintes par cette maladie. Il y a, par exemple, 1 000 diabétiques. Dans l'année, on a eu 100 décès. Donc, on voit la létalité, c'est les 100 décès par rapport au nombre de cette maladie pendant cette période. Il faut le taux de létalité. C'est-à-dire faire les décès chez les malades par cette période. Décès par maladie chez ces malades. Donc, il y a la létalité. Le taux de mortalité proportionnel, c'est le nombre de décès attribuables à une maladie donnée sur le nombre de décès total. Je ne sais pas si c'est la maladie, les décès de taouha, par rapport aux autres décès, c'est-à-dire qu'il y a une maladie. C'est-à-dire qu'il y a une maladie. Le taux de mortalité infantile, c'est le nombre d'enfants décédés avant un an, pendant une année, sur le nombre de naissances vivantes pendant l'année. Donc, c'est le nombre de décès avant un an sur le nombre de naissances vivantes. C'est le taux de mortalité. On l'a déjà vu, le taux de mortalité, c'est plus spécifique, le nombre de foetus de plus de 28 semaines nés sans vie pendant une année, sur le nombre de naissances totales pendant l'année. de ces décès de calculs. La standardisation, c'est l'avant-dernière planche. On a terminé. La standardisation, je ne sais pas si on a beaucoup de détails. Il y a un peu de détails. Il y a un peu de détails pour avoir un mot en tête. Et savoir pourquoi on utilise la standardisation sur les indicateurs. Pourquoi nous étions-nous ? Parce que les indicateurs sont utilisés partout, de la même façon et de la même définition. Le taux de prévalence se calcule. Ici, en Algérie, la fille américaine ou la fille française, il se calcule de la même façon. Mais ce qui est différent ? Quand on calcule le taux brut par rapport à la population. Sur la pyramide des âges, la population est différente. La population française, la population américaine, les vieux, les maladies sont différentes. Les jeunes, les enfants, c'est vraiment bien. Donc, si le taux, ici, on calcule les populations, c'est-à-dire que le taux brut, les bruts, nous comparons. Nous allons dire, nous ne pouvons comparer un taux. C'est-à-dire, un taux. Où est-ce qu'il y a un maquame ? Nous allons parler en anglais. Où est-ce qu'il y a un maquame ? C'est-à-dire, le dénominateur est différent. Maquadrouch. Maquadrouch m'goulou. Par exemple, un taux, la population, par exemple, l'indicateur des décès par maladie. La population, il y a qui pose problème. La répartition, la population, il y a qui pose problème. La répartition, elle est différente. Et le nombre est différent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas utiliser les taux bruts. On va les standardiser. On va les standardiser comment ? On va uniformiser, ce qu'on appelle, uniformiser, homogénéiser, les dénominateurs. Les dénominateurs. Les dénominateurs. C'est-à-dire la population hindi, c'est-à-dire la population qui va être une autre population. C'est-à-dire la standardisation directe. La population qu'on va utiliser, c'est une population, généralement, le cancer, quand on parle de cancer, on utilise une population mondiale. Cette population mondiale, on va utiliser pour uniformiser la population. Et une formule, quand on utilise une formule, pour standardiser. Je vais compliquer pour vous donner le principe que la standardisation est-à-dire standardiser. C'est-à-dire qu'on compare et la communication , par exemple, n'importe quelle région, je dois standardiser. Même pour quelles etes, leur standardisation est-à-dire que c'est-à-dire la standardisation est-à-dire qu'on peut comparer avec les dénominateurs Quand on uniformise le dénominateur on peut comparer les données Tawana. Ici, les taux bruts, on ne peut pas les comparer parce que les populations sont différentes. La standardisation indirecte, c'est le même, c'est au lieu de se référer à une autre population, une troisième population qui est la population Tawana ou Tawana, une autre pays, on compare les données Tawana. Je vais dire qu'on se fait une autre population. Une troisième population elle va uniformiser les taux Tawana. C'est une formule qu'on utilise à partir de cette population mondiale qui a donné un taux qui est différent qui est différent. Il s'agit d'un petit peu sur le brut. Il s'agit d'un qui s'agit d'un pour pouvoir comparer les données Tawana avec les données dans l'autre région. Et dans l'indirect, on va faire l'une des populations c'est-à-dire, soit, par exemple, l'Amérique s'est-à-dire la population Tawana où on est Tawana ou on uniformise le dénominateur sur la population ou là, elle s'est-à-dire la population Tawana. Et puis, les taux de taux Tawana sont-à-dire, est-ce qu'on a l'exemple ou là ? C'est-à-dire, on va pouvoir se comparer. C'est bon, on va terminer par les sources de données. Les sources de données, le pilier, la matière, l'épidémiologie, l'épidémiologie descriptif, c'est les données. Quand on n'a pas de données, on ne peut pas traiter, on ne peut pas analyser, on ne peut pas faire ressortir des hypothèses analytiques plus tard. connaître cette maladie, pouvoir la combattre, la prévenir, on ne peut rien faire. Si on ne décortique pas la population touchée, la maladie, les régions touchées, tout, 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 sur la maladie, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on doute, on va analyser tout. Si on n'a pas ces informations, c'est pour ça, à chaque fois, je dis aux cliniciens, vous êtes un futur médecin prochain, prochainement, encha'Allah, vous êtes, vous êtes la source. Vous êtes la source. Pour faire de la recherche, il faut avoir de la matière, il faut avoir une banque de données, il faut avoir de la matière, il faut classer les données, utiliser le dossier médical et laisser les autres tenues l'utiliser, classer l'information, pourquoi pas l'informatiser. et c'est l'objectif, il faut informatiser les données, pour avoir une banque de données. Les sources, plus que comme les sources, ils sont multipliés, plus c'est bon, plus on a plus d'informations et on la complète. Les indicateurs démographiques, le meilleur, c'est le recensement, parce qu'on va en temps réel et d'une façon exhaustive, c'est-à-dire qu'on va chez toute la population, c'est exhaustif, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser une partie, toute la population concernée. Donc, on va recueillir guère les informations à l'accord. Il y a l'exhaustivité, c'est-à-dire que ça va intéresser tout le monde. Les indicateurs de morbidité, c'est-à-dire les phénomènes pathologiques, les sources de données permanentes, on a exemple hospitalière, les registres des maladies, les MDO par exemple, les registres des autres maladies, cancer, les IRC, les AVC, il y a pas mal de registres, les sources de données permanentes par échantillonnage, les réseaux sentinelles pour surveiller les maladies transmissibles. Les réseaux sentinelles, c'est quand on veut, généralement, les réseaux sentinelles, mais c'est-à-dire qu'il y a des réseaux sentinelles, face à Kémin ailleurs, les réseaux sentinelles, c'est-à-dire, ils vont pour surveiller une maladie, plusieurs régions, un centre, et ils se connectent. Sauf informatiser, elle est partagée, c'est-à-dire, ils reclètent l'information, elle est partagée, elle est recueillie dans une banque ouahida. Et on peut analyser l'ensemble de la région. C'est-à-dire, ils captent, ils mettent en commun les informations et ils la traitent, c'est-à-dire, en commun, ils la traitent d'une façon uniforme en combinant toutes les informations qui sont venues. Même les doublons, ils les traitent. Les doublons, ils traitent ce qu'il y a. Donc, c'est-à-dire, les réseaux sentinels. Bon, là, on a géré, la source de données périodiques par échantillonnage, les enquêtes, j'ai pris les enquêtes, par exemple, des infections nozocomiales, les enquêtes santé en population générale, c'est-à-dire, des fois, généralement, c'est les enquêtes santé, ils diront, le ministère de la Santé, il déclenche des fois, mardi à mardi, il déclenche une enquête. Soit des fois, il dit, elle a l'obésité, des fois, il dit, elle a le cancer. Elle a la population générale. Plus de moyens, plus de population, plus de gens qui travaillent, ça coûte ces amables. Ça coûte. C'est tous les moyens, bien sûr, pour faire une enquête sur le profession général. Source de données permanentes, exhaustif, basé sur des recours aux soins. Il y a beaucoup de sources exhaustives. Le registre du cancer, il est exhaustif. Il y a des registres qui sont mis dans des structures, il recueille de l'information, on peut la traiter. Là, il y a des structures, on dit un registre pour le recueil. Donc, on a besoin de l'information, on a besoin de le registre pour avoir une approche sur la région. On a dit, on a dit, on a besoin de traiter une personne pour la région. Là, on a besoin de traiter qui reçoivent l'information sur la région. Je les traite pour que j'ai le droit de dire, je travaille sur la région ou les résultats qu'on a sur la région et pas sur une structure faite avec la région. C'est ça la différence. Quand on veut extrapoler, il faut bien choisir les sources. Et plus on multiplie les sources, plus c'est mieux. Plus c'est mieux. Et les indicateurs de mortalité, on a les certificats des décès, on a donné qu'il y a l'hôpital, on a donné les causes des décès, on a pas mal d'informations sur la mortalité. S'il y a des questions, j'ai terminé. mon cours aujourd'hui. S'il y a des questions, vous les avez. Est-ce que c'est bon ? C'était clair ? Madame la tende. Est-ce que c'est bon ? Quand on va calculer d'abord un taux dans une région, donc je vais le calculer, je vais prendre, bien sûr, la population de cette région. Je vais le calculer. Donc, ce taux, il est dit comment ? Il est dit brut. Il est dit brut. Quand j'utilise la population de la région concernée, donc, il est dit brut. Quand j'utilise le brut, le taux, je vais avoir le taux brut. Le taux brut, je peux le comparer uniquement à cette région, c'est-à-dire, j'ai calculé un taux. J'ai de la région, j'ai de la région, j'ai de la wilaya, par exemple, une wilaya, x. Donc, j'ai calculé le même taux, avec le nombre, l'idhar, avec la population. Ces taux brut, je peux les comparer avec le temps, parce que c'est la même région. On peut le voir. Mais est-ce que, c'est le taux brut que j'ai calculé, on peut le dire, par exemple, la Suisse, ou la Mounais, ou la Mounais, ou le Mounais ou la Mounais, on peut dire, il dit, il dit, il dit, je trouve mon taux brut comme ça. est-ce que je peux comparer par exemple est-ce que vous avez eu plus que nous ou là, moins que nous non, je ne peux pas parce que la population est différente qu'est-ce qu'on va pour corriger pour pouvoir se comparer entre les différentes régions qu'est-ce qu'on va faire on va faire le moyen à la standardisation la standardisation pour la standardisation il y a un défilement des questions je vais terminer la question de la standardisation et je passe les autres j'ai dit pour la standardisation pour pouvoir se comparer on va faire le moyen à la standardisation la standardisation nous avons fait la standardisation qui crée tout qui compte à l'intérieur qui compte qu'il y a un casque 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 c'est le même c'est le même est-ce que le il va dire qu'il y a un casque c'est pas la même chose donc qu'est-ce qu'on va faire on va uniformiser ce qu'on appelle le dénominateur il y a un casque 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 la standardisation on va faire des moyens statistiques qui diront les statistiques qui diront c'est une formule je vais vous montrer le principe le principe c'est une autre population une autre population on peut calculer les deux pour les deux régions qu'on veut comparer c'est que la population il y a un casque parce que il y a un casque des fois une répartition selon l'âge nous avons les âges les jeunes je sais qui est français ou les filles américaines on ne peut pas dire qu'il y a un casque donc nous si une pathologie nous fréquente pour l'enfant la population qui est grande pour l'enfant et qu'il y a un casque qui est un casque pour une population petite ou un chiffre qui est un casque est-ce que c'est la même chose là je sais qu'il y a un casque elle ne va pas nous donner la même appréciation évidemment donc qu'est-ce qu'on va faire cette standardisation elle va nous uniformiser le dénominateur pour pouvoir comparer les taux une formule une population la différence entre direct et indirect la direct va dire une troisième population qui va être c'est-à-dire qu'on va se servir à la même population pour que les taux ils seront standardisés et pouvoir les comparer c'est-à-dire qu'on va se servir d'une autre population c'est-à-dire qu'on va se servir d'une autre population c'est-à-dire qu'on va se servir c'est-à-dire qu'on va se servir d'après les années c'est-à-dire qu'on va se servir d'une autre population c'est-à-dire qu'on va se servir d'une autre population c'est-à-dire qu'on va se servir d'une autre population c'est-à-dire qu'on va se servir c'est-à-dire qu'on va se servir d'une autre iconoclète c'est-à-dire qu'on va se servir Il y a une autre question par rapport à l'incidence, la prévalence, c'est clair, très bien. Par rapport à l'incidence, prévalence et la période, l'incidence et la prévalence. La prévalence, qui met l'incidence, la période, quand on la définit? Il y a, la définition, elle est très importante. Elle a Kimbringul, Kimbringul comme la prévalence du diabète et de temps. Par exemple, la prévalence du diabète, il est de 13%. C'est incomplet. Je n'ai rien donné comme information. Je n'ai rien donné comme information. Jamais vous dites, la prévalence du diabète est de 13%. Vous n'avez rien donné comme information. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas précisé la période calculée, chez qui, dans quelle région, c'est-à-dire, vous avez défini le diabète. Ma goutouche, diabète type 1, type 2, diabète. Donc, vous n'avez pas précisé une définition claire. Diabète, tout simplement. C'est-à-dire, il y a un, il y a un, il y a deux types. Les deux types. Le diabète, il y a deux types. Est-ce que c'est les deux types? Le type 1, il y a une spécificité. Donc, diabète type 1 ou le type 2? Où est les deux? Ah, je ne sais pas. Il faut faire bien, la définition, elle est très importante. Elle est très importante. Si vous la définissez. la période elle est importante elle a fait la prévalence série pendant par exemple un cheheur on a fait le cheheur ou l'hôpital on a fait le service ou la région pendant cette période tout le monde est clair j'ai donné toutes les informations sinon je n'ai rien donné la définition est importante la période est importante et la région la délimination elle est importante c'est les trois piliers pour définir l'indicateur et elles sont importantes définir la pathologie clairement définir la période tu ne peux pas avoir un mois 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 c'est ce qui peut avoir un mois tu ne peux pas avoir un mois tu n'accompany tu n'as pas un mois 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 tu ne peux pas avoir un mois tu n'as pas travaillé sur cette maladie, diabète type 1 ou là, chez la population qui est dans le service qui est venu, pour le but cher, prévalent sur l'incidence, pour calculer l'incidence, pendant quelle période, sur quelle période, une incidence sur l'année, l'année 2020. Par exemple, c'est ton point, pour terminer l'information et c'est bon, on ne sait pas, ça ne tient pas, c'est pas clair. Donc, c'est que ces soins sont prêts, on les précise. Mais qu'est-ce que c'est la prévalence ? C'est la prévalence qui laisse des indicateurs. C'est-à-dire que chaque chose a l'objectif ou l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Les études de prévalence ont l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. J'ai dit que prévalence c'est une image statique. J'aimerais que je ne sais pas si c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des études de l'intérêt 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 de l'intérêt. C'est-à-dire que cela a proposé de prévalence à l'intérêt de 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 l'intérêt. Je ne sais pas si ça a dit que la prévalence a dit qu'il y a des diabètes. Est-à-dire qu'ils soient gestionés avec un point dynamique et statique. On ne sait pas ? Donc selon l'objectif L'objectif vous n'êtes pas à vous dire Vous n'êtes pas à vous dire Vous n'êtes pas à vous dire J'ai compris que vous vous avez fait C'est quand vous avez dit Que vous avez éclairé Ces questions vous n'êtes pas à vous dire Donc les épidémies Qui vient incliné J'en ai dit non, vous n'êtes pas à vous dire J'ai mis à vous dire J'ai dit qu'il vous aident Il a une question qui est là, mais il a une question qui est là. En posant des questions, il faut dire qu'il est le temps. Il faut dire qu'il est le temps, qu'il est le temps, il est temps. C'est comme si tu devais tenir le mental, il est temps. C'est vrai, c'est une chose vaste. Quand on se pose, on va s'orienter vers un truc bien. Indices utilisent deux variables. Oui, deux variables. Indices utilisent deux variables, oui. Les indices qui ont travaillé beaucoup avec les économistes, les économistes, les économistes, les économistes d'autres. Ils ont aussi des économistes d'autres. Ils ont donné des raisons. Par exemple, vous avez des bêtises, vous avez beaucoup de tappes. C'BOX voletient ensemble. Daniel, l' devil Seitenz 듬�ie, nous venons d'autres. Le trading d'autres. Il il est d'autres mod deck qui aroport les ex ornament. Il est népour Clube. Ce que Les lyons qui sont de déficit dans monde. Les villages qui sont, pointculosis pour prendre leur obtenir но ceux qui devraient le tirer. Les lyons qui sont déjà l'équipe. Les lyons qui sont , depuis un homme qui s'est literally l'amorie dans le corps. Il n'a pas d'aider sur le thème Vous avez eu le choix Vous avez eu un peu beaucoup J'ai eu le choix Il n'a pas d'émergence C'est l'application Il n'a pas d'émergence On se retrouve Je suis très émergence Non On se retrouve Non, l'indice va s'améliorer, l'indice n'est-ce pas qu'on connaît, parce que l'indice n'est pas une norme internationale. L'indice n'est pas une norme internationale. Par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas possible, parce qu'il y a l'anthropologie, la social, qui n'est pas possible d'avoir des gens ou des gens qui n'est-ce pas possible d'avoir des gens qui n'est-ce pas possible. Par exemple, je vous donne l'exemple sur les médecins. Par exemple, l'Algérie dit qu'il y a les postes de réanimateurs, de génicaux, les postes spécialistes. Et qu'ils vont utiliser ces indices, par région, pour avoir un manque de réanimateurs. Il va changer plus l'indice. Pour influence l'indice, il n'a pas eu de l'opital, mais l'opital 1, c'est un réanimateur 1. Est-ce qu'un réanimateur peut prendre en charge la population ? Donc, il y a l'indice. On doit le changer. Ce n'est pas le cas. On augmente le nombre de médecins affectifs avec la structure. L'indice, il va changer. Il va changer l'indice. Il va augmenter. Il va augmenter. Il va augmenter l'indice. Il va augmenter l'indice. L'indice, il va augmenter l'indice. Par exemple, il y a 500 000. Il y a 500 000. Il y a 500 000 habitants. Ou il y a 10 000 à 500 000. Il va augmenter l'indice. L'indice, il va augmenter l'indice. C'est l'hedef de nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. qu'il va augmenter l'indice. C'est l'indice alors qu'il y a 500 000. Bon, je ne sais pas si c'est bon. J'ai pas compris la cote. Bon, la cote, je vous read. Je vous read les études analytiques. Pour calculer ce qu'on appelle le risque d'exposition. Le risque d'exposition, c'est à partir d'un tableau de contingence. Les études, généralement, des études analytiques, quatre témoins, ce qu'on appelle le tableau qui est des gens exposés et qui développent la maladie et des gens qui sont exposés. Ils ne développent pas la maladie. Donc, on va prendre le rapport. Ils sont exposés. Ils ont contracté la maladie sur les gens qui sont non exposés. Ils ont contracté le code d'exposition. Ok ? La code de non-exposition, c'est un rapport. Je vais regarder la définition qu'on appelle un objectif bien précis par rapport à certaines études pour calculer un risque d'exposition à un facteur qui est exposé à la maladie X. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bon, pour l'horaire, je ne suis pas responsable du module. Je ne sais pas, mais je vais transmettre quand même. Le cours, est-ce que c'est la même que l'année passée ? Bon. Le cours, j'ai réuni, on peut dire, les deux cours. Bon, ce sera le cours qui est possible de donner. C'est la même chose. Mais ce sera ce que je le dirais. Avec le cours, j'ai pris un cours sur le truc Epidemiologie descriptif, que j'ai pris un exemple. et j'ai fait beaucoup d'exemples et j'ai fait beaucoup d'exemples et les indicators c'est un autre cours j'ai fait un cours et j'ai fait un cours j'ai réuni mais je vais je vais je vais je vais pour la standardisation c'est bon déléguer déléguer sur la boîte e-mail ok j'ai rencontré je vais vous Ralph sur une forme de de France comme ça ou bien Word Word ça vous dirait ça vous dire c'est pas qu'il n'a pas sur это Powerpoint non 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 c'est pas qu'il n'a pas c'est pas. c'est pas qu'il n'a pas il n'a pas qu'il n'a pas c'est pas qu'il n'a pas pour tu n'a pas c'est pas faux tu n'a pas c'est pas que c'est pas j'ai fait comment est-ce que tu es le nom de la Foucaille ? non c'est le nom de la Foucaille c'est bon ? 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 Ok, si, si, il n'y a pas de questions, bon, je vais l'envoyer chaque soir.